Déplacer le rond orange à moins 0,7 sur la droite numérique. Bon alors on a une droite ici, graduée, c'est ça la droite numérique. Donc il y a ce 0, et puis ici c'est moins 2. Donc là, au milieu, ce trait ici représente moins 1, puisque c'est la moitié de moins 2. C'est moins 1. Et le trait qui est ici, c'est moins 0,5, c'est la moitié de moins 1. Donc nous, on doit placer moins 0,7. Donc c'est un petit peu plus négatif que moins 0,5, donc c'est un peu plus à gauche. Et c'est un peu plus à gauche de 2 dixièmes. Donc là, on va compter 1 et 2 dixièmes. Voilà, donc ça doit être ici. On va vérifier. Voilà, c'est bon. On va en faire un autre. Alors cette fois-ci, on nous demande de déplacer le rond orange à 1,4 sur la droite numérique. Donc c'est la même échelle que tout à l'heure, je pense. Ici on a 0, et ici on a 2. Là, au milieu, entre 0 et 2, c'est exactement la moitié. Donc c'est la moitié de 2, donc c'est 1. Ici, c'est 1. Donc là, ici, c'est la moitié, c'est le milieu de 1 de cet espace-là, entre 1 et 2. Donc c'est 1,5. Et nous, on doit placer 1,4. Alors 1,4, il est situé avant 1,5, puisqu'il est un peu plus petit. Et il est plus petit de 1 dixième. Il est plus petit de 1 dixième. Donc on doit se déplacer, on doit revenir, on doit se déplacer vers la gauche de 1 dixième. 1 dixième. Alors je pense que c'est là. Je crois que ça va de dixième en dixième. Donc voilà, ici, c'est 1,4. On va vérifier. Voilà, c'est bon. Allez, on en fait encore un dernier. Alors cette fois-ci, il faut qu'on place le point orange à 0,3. Alors 0,3, on a toujours la même échelle que tout à l'heure. Donc ici, ce trait-là, il représente 0,5, puisque ici c'est 1. Donc là, c'est la moitié de 1, c'est 0,5. Et donc nous, on est à 2 dixièmes avant 0,5, puisqu'on n'a que 3 dixièmes. 1 et 2. Voilà, je me déplace de 2 dixièmes. On aurait pu aussi le faire différemment. On pourrait aussi se dire que 0,3, c'est 3 dixièmes. Donc on part de 0 et on compte 3 dixièmes. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, ici, c'est 3 dixièmes. 0,3. Voilà.